Cary Grant et le winner de l'Academy Award, Grace Kelly, filmé sur la beautiful French Riviera. En 1954, Alfred Hitchcock installe son équipe à Cannes. Il tourne « La main au collet », un film avec Cary Grant et Grace Kelly. Le thème s'y est parfaitement à la Côte d'Azur. Un voleur de bijoux tombe amoureux d'une Américaine en séjour au Carlton. Sur la plage et dans le palace, de nombreuses scènes seront tournées. Hitchcock adorait la France. Il essayait d'y aller très souvent. Il connaissait beaucoup plus Paris, mais il avait déjà fait quelques séjours sur la Côte d'Azur. Et pour lui, c'était un pays magnifique et une région ici extraordinaire. Comme le tournage a lieu en France, Hitchcock doit s'attacher les services de technicien français, c'est la règle. Au poste de script, il choisit Sylvette Baudreau, une jeune professionnelle qui a l'avantage d'être bilingue. Quelques dizaines d'années et de films plus tard, elle se rappelle ce tournage. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de projecteurs pour faire du soleil, beaucoup de projecteurs autour de l'entrée du Carlton. Et alors Griskely avait ses lunettes de soleil. Donc on répète tous les lunettes de soleil et on commence à tourner, on fait une prise avec... Et c'est Griskely qui vient à la fin de la première prise. Et quand on dit « Ah, c'est très bien », Griskely vient dit « Excusez-moi, mais j'avais mes lunettes de soleil. Vaut mieux que je la fasse sans lunettes. » Donc on a refait la prise sans lunettes. Depuis 1954, beaucoup de choses ont changé. À commencer par la croisette. L'hôtel Carlton, lui, est resté le même. Et c'est ce qui fait son charme. À l'image du grand salon de l'hôtel qui fut en quelque sorte le studio de cinéma d'Hitchcock sur place. Il s'en servit notamment pour y représenter le restaurant. Il le transforma aussi en hall d'entrée à sa guise. Ce tournage fit entrer le palace dans l'histoire du cinéma comme une référence du chic et du bon goût. Il y a un message pour vous, monsieur. En hommage au film « La main au collet », le Carlton a inauguré en 2010 la suite « Griskely ». Celle-ci est particulièrement convoitée avec son mobilier années 50. La chambre 623 fut très justement baptisée suite « Alfred Hitchcock ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada